Bien ! Bonjour à vous et bienvenue Chef du Winch, vous allez bien, moi ça va super. 6 sur 6, le bilan, partie 1, comme lu dans le titre, l'ébène. On va parler de ce magnifique Dofus. Je vais essayer de vous faire un petit résumé des quêtes avant qu'on commence à parler de Dofus, en soi en combat. Les quêtes sont dures, surtout les combats solo sont largement au-dessus de l'ivoire. Par contre, elles sont effectivement beaucoup plus courtes, avec des prérequis moins nombreux, mais pas pour autant plus faciles. C'est sûr que ce ne sera pas des quêtes niveau 100, 120 qui seront dans les prérequis ce coup-ci. C'est sûr que les séries de quêtes de Nymotopia étaient compliquées, mais les quêtes des Nimbos aussi. Des donjons Dimension, vous aurez le droit à la Reine des Voleurs, à la place de Chaleuil et Nidas. C'est vrai que ça en fait moins, mais Reine des Voleurs, c'est quand même un peu plus compliqué que Nidas. En soi, le Dofus, ébène, a une série de quêtes qui demandent vraiment d'être préparé. Et c'est qu'il y a de niveau 190. Le Dofus ébène se fait vraiment plus facilement quand vous avez dit y voir, au passage d'ailleurs. J'en profite si jamais vous n'y avez pas pensé. Donc prévoyez de faire l'ébène plutôt en dernier. Ça demande quand même d'avoir beaucoup de stuff de prévu. Et c'est vraiment pas un dofus très agréable à faire au niveau de la difficulté des combats solo. C'est un dofus qui est très rageant pour certains combats solo. Je pense particulièrement, si vous voulez vous spoil, allez sur le forum et tapez Brulak, B-R-U-L-A-K. Ou tapez simplement les différents combats pour aller voir. Enfin, c'est pas de la tarte. Honnêtement, on l'a fait en deux jours. Mais on avait tous les pros qui en avaient fait, le Necronix, on avait fait les Tours de la Fratrie. On avait préparé une grande partie des 4 Nimbos au possible avec l'Ipran. On a aussi recruté des gens au fur et à mesure. Pour Solar, on s'est accompagné de Lyonisaurus. Merci encore, Lyonis, pour ton Solar. Pour ce qui était du Bethel, on a croisé un SRAM dont j'ai complètement oublié le nom. Donc on est parti en deux SRAM et K, en tryhardant nos morts, en deux, trois trials. On a fait un seul trail avec le SRAM qui est passé direct. Mais on a mis quand même 5 heures à faire le BTL à deux. Donc bon, ça a été long. Heureusement que le SRAM était là. Pour ce qui est du clim, on l'a fait à deux. Évidemment, enfin, on a emmené un Guild 2 qui s'appelle Fais pas le con. Mais ça, c'est parce qu'on veut juste l'emmener. On l'a emmené qui d'autre ? Qu'est-ce qu'on a emmené d'autre ? On a vraiment fait Dazak Martegel aussi en duo. Ça a été galère, mais on l'a fait. Et il me semble qu'une troisième personne nous a accompagnés pour la Reine des Voleurs, quelqu'un de chez VSA dont j'ai oublié le nom. Donc sur le savoir, Lyonis, évidemment. Donc, les quêtes sont assez dures en soi. Mais je ne vais pas vous spoil plus que ça. Elles ne sont pas invisibles. Mais clairement, avoir votre Ivoire pourrait beaucoup aider. Donc, pensez bien que les combats solo ont été faits et design pour des gens qui ont des panoplies avec 40% Hall tout en ayant quand même 1100 dans leur stade principal et qui savent jouer leur classe. Évidemment, les combats ne sont pas invesables si vous n'avez pas toutes ces statistiques. Juste, ils seront plus durs. Évidemment, donc prévoyez ça. Et prévoyez quand même le Necronix aussi. Bref, le Necronix, c'est quoi ? C'est un sort, évidemment, de la 2.46 pour les Tours de la Fratrie. Le Dofus en lui-même en combat. Il est très bon. Il est très fort. Non, sans déconner, le Dofus est très bon. Le Dofus est très très bon. Et je pense qu'il a été ultra sous-jugé. Et le retrait de l'APO était clairement un nerf et que j'ai vraiment pris très mal. Mais les 42 fuites, c'est vraiment sympa. On va vraiment survoler ces 42 fuites. En vrai, quand vous jouez full fuites ou quand vous jouez Eni, Sadi ou Enu, par exemple, 42 fuites, c'est vraiment confortable. Même quand vous jouez Sramter, 42 fuites, des fois, ça respire le bonheur. Parce qu'en vrai, sur double fourvoiement, vous êtes déjà à 28 de plus. Ça vous fait un total de 60. Avec les 10 du pare-chotage, vous êtes à 70. En vrai, 42 fuites, c'est même bien si c'est une classe tank ou tackle, entre guillemets, quand vous voulez vous replacer et que finalement, vous n'avez pas trop le choix que de vous déplacer avec votre gros pack de mobs en traînant des pieds. Donc, 42 fuites, c'est vraiment sympathique sur toutes les classes. C'est clairement mieux que 15 de fuites et 15 de tacles. Personnellement, j'aurais préféré le PO parce que je joue Sram et que la PO est surimportante sur Sram et que malgré les propos de certains gros youtubeurs, on a souvent des stuff avec 11-6-6 ou 11-6-5 et je suis d'accord. Et justement parce qu'on fait exprès d'équiper 6 PO en souvent sacrifiant pour des caps avec d'autres PO. Par exemple, on prend la Mantaz ou on prend la cape Indescriptible pour obtenir absolument les deux PO de cette cape-là, pour la cape O ou la cape R dont je parle, mais on a des situations où on va prendre des corps à corps qui ont un PO en priorité plutôt que d'autres stats. Pareil, la cape de la Cour sombre qui est terre, qui donne deux PO. En vrai, la cape de la Cour sombre, ce n'est pas ouf ouf pour frapper, même si elle avait un dommage neutre et 70 de force. Clairement, je préfère une cape du Coeur saignant. Or, la cape du Coeur saignant, elle ne donne pas de PO. Donc, un PO, c'était vraiment sympathique parce qu'il y avait justement plein d'endroits où on voulait virer de la PO pour la mettre sur le Dofus. Puisque les dégâts finaux, alors là, parlons du passif de dégâts finaux, les dégâts finaux du Dofus sont extrêmement importants. Déjà, d'avance, si vous jouez Salida, Enutroph ou Eni, en plus des 42 fuites qui sont très positifs, vous êtes quelqu'un qui va pouvoir faire facilement durer, pouvoir facilement faire durer, pardon, je me trompe dans l'expression, facilement faire durer les combats. Donc, en Salida, je ne vous raconte pas comment faire, vous savez tous faire. En Eni, Ripsia, elle suit vos soins. En Eni, le sac. Si vous êtes un Eni, feu, encore pire, avec la désinvocation, vous allez pouvoir voler de la vie à vos invocations, tout en vous soignant, même si vous êtes Eni O avec du Retrait PM ou Eni R avec du Retrait PA, les dégâts du poison vont venir gratter encore plus votre adversaire, alors que vous temporisez déjà comme un Sagouin. Donc, si vous jouez Stadi, Retrait PA, PM, Malédiction de Vodou, c'est du bénéf, c'est tout bénéf, c'est gratuit, ça vient, ça proc, c'est en plus. Donc, c'est vraiment facile à caler en plus en Salida, donc il n'y a pas de souci. Et les dégâts finaux, donc 2% par charge, et bien si on se débrouille bien, on peut avoir autant de dégâts finaux en moyenne que sur le Nébuleux. Alors, je ne vais pas m'étaler dans le ThéorieCraft dans cette vidéo parce qu'on résume le bilan de 6 sur 6, pas 6 pour 6. Mais le Nébuleux, grosso modo, c'est 15% de dégâts en moyenne et vous avez un plancher qui est à 90, un plafond qui est à 120. Vous avez moins 10, plus 20, moins 10, plus 20, moins 10, plus 20. Donc, 90, 120, 90, 120, la moyenne de 30, c'est 15, 90, plus 15, 105, 5% de dégâts supplémentaires. Ici, vous pouvez être à 4 ou 3 charges, 3, 4 charges, c'est facilement. Vous serez souvent, ça dit, à 2 ou 3 charges dans vos tours, 2 ou 4 charges même. Donc, avoir 5, 6% de dégâts finaux supplémentaires, ce n'est pas compliqué. Et puis, le poison se met facilement tous les deux tours. Donc, en fait, quelles que soient les classes, c'est vraiment très sympathique. J'aimerais vous le montrer particulièrement sur Sram Burst. Donc, je vais juste me mettre les 5 pièges dont j'ai besoin pour avoir le Burst du Sram Burst, évidemment. Je ne vais pas utiliser autre chose. On va faire ça comme ça. Je vais vous le montrer sur Sram Burst, mais c'est vraiment facile de stacker le passif de l'ébène pour obtenir des poisons. Et en général, ça donne de très bons résultats. Donc là, on est tour 13, mais on va essayer d'oublier ces 10 tours que j'ai passé à vous parler pour juste partir sur l'idée que j'arrive à 5 stacks. Et c'est très largement faisable. Tour 3, je vais vous montrer comment. J'arrive à 5 stacks sur ma cible et je décide de frapper avec un bon coup de marre-torture. Je vais appliquer un poison neutre. Un poison neutre qui, forcément, va venir se rajouter à tous les dégâts que je fais. En plus, donc là, ce n'est vraiment pas un tour que j'ai bien préparé, mais ce n'est pas grave. On a 450 de dégâts qui tombent. Et ça, en plus, au début de mon tour, j'ai déjà 4% de dégâts finaux qui sont de retour. Et en plus, évidemment, les dégâts finaux du poison sont affectés par le nébuleux, sont affectés par l'ébène lui-même. L'ébène ne peut pas déclencher l'ébène, mais évidemment, l'ébène dure 3 tours. Et un poison qui dure 3 tours avec un nébuleux, c'est possiblement si bien placé en tour impair des dégâts bonus, en tour impair des dégâts en moins, en tour impair des dégâts bonus. Mais un poison qui dure 3 tours sur un nébuleux, c'est 20% moins 10, plus 20. Donc ça vous fait une moyenne de 10% de dégâts en plus. Donc il y a moyen d'aller chercher sur cet ébène des bons dégâts, même en build one shot, en fait, l'ébène est jouable. Donc j'explique un peu ma théorie, ma façon de voir les choses, mon théorie de craft. Je trouve personnellement que, par exemple, si vous jouez Roublard et que vous avez un ébène qui a actuellement 5 stacks et que vous avez un mur de bombe, vous savez, vous allez pouvoir faire 2000 dégâts avec, vous êtes en tour 5, vous balancez votre cible dans le mur, et puis elle va prendre 2000 du mur, prendre le poison de l'ébène, et puis perdre le bonus de l'ébène, et au tour suivant, elle reprendra seulement du coup, au lieu d'avoir 10% de dégâts finaux en plus, elle va prendre que 1800 du mur. Mais avec le poison, elle va peut-être prendre 400, 450, 500 de dégâts supplémentaires. Donc l'idée, c'est que même si les dégâts finaux se dégagent, se débuffent de vous, le poison est là, le poison est ultra violent, et il y a 2-3 petits trucs à savoir à propos de ce poison, c'est que, 1, il n'est pas débuffable, ça ne sert à rien de faire mot de jouvence, ça ne sert à rien de se paier le fantomatique la gueule, etc., ça ne marche pas, d'accord ? Le poison est indébuffable, et pire encore, si vous êtes mort, mouru de chez mouru, le poison, d'accord, reste quand même. Si vous appliquez le poison que vous mourrez, le poison reste quand même. Donc c'est assez impressionnant, quand on a vu ça, on était un peu sous le choc, mais ça a décodé comme ça volontairement, un skip complet. Personnellement, je trouve ça fumé, qu'on puisse garder un poison même mort. Ici, je vais me laisser à 3 stacks, je vais prendre le poison début de tour, le stack début de tour, voilà. Donc c'est vraiment fort pour moi. Je n'ai pas fait maîtrise d'armes, j'aurais dû maîtrise, ce n'est pas grave. Et évidemment, si vous arrivez à obtenir le terrible relais, ou le mot galvanisant, un mot stimulant de Leni Ripsia, vous avez de grandes chances avec un Sramter Burst de mettre des 7000 de dégâts à votre cible, en plus du poison qui tombe à son tour. Donc la personne qui joue après le Sramter, globalement, qui commence son tour par prendre 400 de dégâts, alors qu'il lui restait 30 PV, possiblement, moyen, très moyen. Ça est très important de noter, évidemment, aussi, que, donc, je le disais tout à l'heure, en Enu ou en Sadi, c'est vraiment pas compliqué de proc son Eben. Et donc je vais revenir là-dessus, mais, petit détail très intéressant que quelqu'un avait dit sur le stream au moment où on était sur la bêta, mais effectivement, il y a plein de petites choses à comprendre. Donc, l'Eben vous offre toujours un stack en début de tour, même au début du combat tour 1. Donc vous avez toujours un stack sur vous, assez facilement, qui vient de l'Eben, et vous pouvez obtenir, pendant le même tour, donc jusqu'au début de votre tour, finalement, des dégâts en faisant, eh bien, des dégâts à distance, vous obtenez un stack, ou alors en faisant des dégâts en mêlée. Et là où c'est très intéressant au niveau des dégâts en mêlée, c'est que, par exemple, si je marche sur ce piège fangue, je suis à la fois le lanceur et la cible, et je gagne un stack. Donc, en fait, quand on se frappe soi-même, ça marche. Il y a déjà pas mal de classes qui peuvent le faire, mais évidemment, ça marche aussi quand on frappe ses alliés. Ça, c'est très intéressant. Je tiens à le noter, on va prendre le dégâts à distance ici. Voilà. Et évidemment, comme vous le voyez, je viens de faire un dégât à distance pendant mon tour, donc sur le Punching Ball. Ensuite, je l'ai refrappé pour mettre le poison, histoire de me débuff. Bref, ici, je vais taper mon allié en mêlée avec le piège, puisque je suis à côté du piège. D'accord ? Je vais prendre un stack corps à corps. Par contre, vous ne pouvez pas prendre un milliard de stacks distance dans le même tour. C'est-à-dire que là, le double, si je fais un dégât à distance et que le double joue, et qu'il marche dans le piège, c'est du distance. Ça a marché quand même. Eh ben voilà, on est sur une surprise incroyable. J'attends de voir le moment où j'arriverai à mettre 2 ou 3 poisons en même temps sur... Ah, c'est monstrueux. On verra peut-être. Alors, peut-être que ça vous dépossibilité. Normalement, je pensais que ça fonctionnait comme certains autres procs qui se limitaient au tour, mais apparemment non. Bon, très bien. Bonne nouvelle, ou alors pas du tout bonne nouvelle. Apparemment, ça ne compte que pendant votre tour, d'accord ? Donc, pendant le tour des autres, vous pouvez aussi stacker distance. C'est pas rassurant. Voilà, c'est pas rassurant. Il y a aussi plein d'autres mécaniques, évidemment, où on peut faire un peu attention. Si vous mettez un piège de masse et que vous vous touchez en même temps que le piège de masse, forcément, vous allez avoir un stack mêlé ici, et vous allez avoir un stack sur votre adversaire. Le piège insidieux et en épidémie fonctionnent évidemment au proc aussi. Enfin bref, le dofus met vraiment des tartines incroyables. Au niveau des dégâts finaux, on voit clairement qu'on gagne pas mal de dégâts. Par exemple, ici, je suis à 1 404. On va passer juste... Voilà, je suis à 1 085 en début bas. Si je frappe, voilà, je tombe à 1 010. 75 de dégâts finaux supplémentaires. Ça peut paraître peu, mais ça se regagne assez vite. Il suffit de frapper. Ou il suffit de frapper en mêlée aussi. Ça marche donc facilement. On peut frapper ses alliés, on peut se frapper soi-même. En salida, vous pouvez frapper un arbre. En cra, vous pouvez frapper la balise. Ça marche évidemment techniquement en dégâts à distance. Si vous mettez une explosive et que vous vous touchez avec l'explosive, même si l'explosive a été lancée à distance, c'est considéré comme du mêlée. Pour la simple et bonne raison que la cible, c'est vous, le lanceur, c'est vous. C'est du mêlée. D'accord ? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si je me frappe avec un piège à distance, alors je n'ai pas de piège sous la main de masse, on va essayer de se poser ça. On va se faire un petit dernier exemple. Si je me frappe avec un piège de masse, je vais faire évidemment un stack distance et un stack... On va se mettre comme ça. On va faire un setup correct. Je vais faire évidemment un dégât à distance sur le double. Donc ce que je vais faire, si je vais faire attention, je vais juste faire un dégât à distance ici avec la flamiche. Voilà. Comme ça, j'ai bien un proc mon dégât à distance pendant ce tour, vous l'avez vu. Un dégât à distance sur le double sur lequel j'ai déjà eu un stack. Et le piège de masse me frappe. Mais je me frappe moi-même. Donc évidemment, je gagne mon bonus mêlée. Mais c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Le dofus est très bon. Le bonus de fuite est vraiment sympathique. Bref, je pourrais vous expliquer ça pendant encore des heures. Vous montez plein d'autres exemples. Le fait que le nébuleux synergise bien avec, etc. Que les dégâts finaux qu'on obtient peuvent largement dépasser l'ébène sur certains builds. Et évidemment, si vous jouez Pugnitif, Fureur ou autre, Colère, il est mieux d'avoir un nébuleux qu'un ébène. Mais même si vous jouez ces builds-là, si vous arrivez à coller l'ébène en plus, le dégât du poison plus les dégâts finaux de l'ébène peuvent être encore plus mortels que prévus. Pour la simple et bonne raison que sur un tour de burst en 1v1, vous êtes très content que le mec commence son tour avec 450 dégâts en plus du tour de burst. Je prends l'exemple pour Roublard, pour Zobal One Shot, pour SRAM One Shot, ou même pour Ekaflip quand vous jouez un très gros tour en eau ou autre. Bref, j'espère que ce contenu vous aura plu, que je voudrais parler de ce que vous vouliez entendre. Si vous avez d'autres questions sur l'ébène, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ne vous ai pas trop montré les combats et les quêtes parce que je ne trouvais pas ça très intéressant d'en parler. Vous avez les redifs du stream sur Twitch, etc. Et puis dans les prochaines étapes, on essaiera de parler du doux chargente et scintillant et de ses quêtes. Et des quêtes de 6 sur 6, c'est ce que ça apporte évidemment. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, aimer, commenter, partager, c'est totalement gratuit. Des gros bisous à vous. N'hésitez pas à revenir nous rejoindre en stream. On tente le partenaire sur Twitch, c'est très important. Vous le savez, ce mois de décembre, c'est le partenaire. Allez, à plus ! Merci. Merci.